Générique Bonjour et bienvenue, ici le style, bienvenue sur la chaîne de la luxure. Alors aujourd'hui, eh bien, on va parler de André Zapkowski. Et oui, et là vous dites, ça y est, le style a pété un plomb. Qu'est-ce que tu nous parles d'un petit vieux à lunettes polonais dont on n'a vraiment rien à faire ? Eh bien, c'est là où vous vous trompez. Parce que ce cher André Zapkowski, eh bien, c'est l'auteur des bouquins de The Witcher. Et oui, grâce à lui, c'est grâce à lui qu'on a eu ces merveilleux jeux vidéo. Et aussi cette série télé maintenant qu'on a sur Netflix. Une merveilleuse série, enfin plutôt pas mal, j'ai pas fini. Donc à vous de juger. C'est vrai que j'ai commencé et puis je dois attendre. C'est chiant, les gens qui disent, attends-moi pour qu'on le voit tous les deux. Ah, j'ai horreur de ça. Moi, j'aime bien faire du binge-watching. Et donc, voilà. Mais bon, c'est pas grave, c'est ma vie privée, on s'en fout. Et donc, ce petit vieux à lunettes de 71 ans qui a écrit donc les bouquins dans les années 90. On va en parler parce que, évidemment, un jour, il y a très longtemps, eh bien, les gens de chez CD Red Project sont allés le voir. Il devait être voisin, certainement. Ils lui ont dit, André, eh bien, on aimerait bien faire un jeu vidéo sur The Witcher, qui est inspiré de l'histoire, tiré de l'histoire de tes merveilleux livres, en polonais, évidemment. Ils sont polonais aussi chez CD Red Project. Et puis, André, il a dit, écoutez, les gars, filez-moi un petit chèque. Et puis, aucun problème, faites vos jeux. De toute façon, je m'en fous. Les jeux vidéo, c'est de la merde. Il a à peu près dit ça. On va le voir dans quelques interviews qu'il a données par la suite. Et donc, eh bien, en ce jour de 2007, le 26 octobre 2007, 30 octobre aux Etats-Unis, The Witcher, soir, le premier du nom, qui est notamment, d'ailleurs, sur macOS. Il faut le noter, il sortit en 2012 sur macOS. Mais quand même, j'aime bien quand les auteurs font un petit effort pour sortir le jeu sur plein de plateformes différentes. C'est absolument magnifique. Et donc, le jeu, eh bien, écoutez, est plutôt pas mal. Il sort avec des très bonnes notes, éditées par Atari, quand même. Il faut le souligner. C'est vieux. Eh oui, c'est vieux, ça commence à dater maintenant. Mais Atari, ils sont toujours là. Peut-être reviendront-ils un jour. Et donc, voilà, le jeu marche plutôt pas mal. C'est un bon début pour la série de The Witcher. Alors, évidemment, plus tard, The Witcher 2 sort en 2011, d'ailleurs, le 17 mai 2011. Et ils sortent aussi. C'est marrant, c'est parce que la version Mac de The Witcher 1 est sortie après la version Mac de The Witcher 2. Puisqu'ils ont sorti The Witcher 2 sur Windows, Xbox, macOS et Linux aussi. Encore une fois, un gros bavot, c'est des Red Project. Je l'avais pensé à l'époque quand le jeu était sorti. Je me suis dit, ah, super, même pour un jeu ressorti, un jeu sur Linux. C'est quand même plutôt sympathique. Merci à vous, les gars. Bon, c'est terminé maintenant, mais ils l'ont pas fait avec The Witcher 3. Enfin bref. Et donc, The Witcher 2 aussi, des très bonnes notes. Ça marche très, très bien. C'est plutôt sympa. Et puis, eh bien, des journalistes se sont dit, tiens, si on allait interroger quand même le mec qui a écrit les bouquins derrière. Ça peut être intéressant de savoir ce qu'il pense des jeux vidéo quand même qui sont tirés de son livre. Eh bien, la réponse, c'est qu'il s'en fout complètement et que les jeux vidéo, ça ne l'intéresse absolument pas. Il a été interviewé par Eurogamer avec le titre. Est-ce que vous n'êtes jamais demandé ce que l'auteur des bouquins The Witcher pensait sur les jeux vidéo ? Bah, en gros, il le dit. Ouais, non, moi, je ne joue pas aux jeux vidéo. Ça ne m'intéresse absolument pas. C'est de la bouse. Ce n'est pas de la culture. Ce n'est pas de l'art. Ce n'est rien du tout. C'est juste des enfants qui s'amusent. Mais bon, ce n'est pas grave. Ils sont fous. De toute façon, lui, ça ne gêne absolument pas qu'ils fassent le truc. Il doit le jouer plutôt joli. Voilà, ils ont fait du bon boulot. Tant mieux pour eux, chez CD Red Project. Moi, j'ai touché mon chèque. Ça, il ne le dit pas qu'il a toutes les chansons chèques. Mais en général, il est assez cash, André. Il est assez connu pour ça. Et par contre, quelque chose qu'il dit, qu'il va continuer à dire par la suite, c'est que l'histoire de The Witcher, le canon de l'histoire, l'histoire canon, c'est lui. Ce n'est pas le jeu vidéo. Le jeu vidéo, c'est un truc complètement à part. Une espèce de spin-off très, très, très éloigné. Qu'ils ont juste tiré. C'est vaguement inspiré de ses livres. Mais lui, l'histoire principale, c'est lui. L'histoire principale qui continue. Et tout ce qui pourrait être écrit autour de The Witcher, c'est lui et personne d'autre. Pour le moment, jusqu'à sa mort, très certainement, qu'on souhaite être la plus loin possible. Et puis, tout se passe bien dans le meilleur des mondes. Sauf qu'en 2015, The Witcher 3 Wild Hunt, la chasse sauvage, apparaît. Un jeu absolument magnifique. Même ceux qui n'y ont jamais joué savent que ça a été un carton inter-sidéral. C'est absolument magnifique. Ce jeu s'est vendu partout dans le monde. Sur la lune aussi, même. Il y en a qui lisent aussi sur la lune. Et donc, carton, un jeu absolument magnifique. C'est le genre de jeu où, quand vous l'avez fini, quand vous l'avez bien pensé, vous vous dites, quand même, mes 60 bros oufs, je ne regrette absolument pas de les avoir dépensés. Et même les DLC qui sont sortis après, c'est absolument magnifique. Des quêtes, des cartes immenses. Le jeu, vraiment, où on ne se fait pas arnaquer. Si vous n'y avez jamais joué, allez-y. C'est une valeur absolument sûre. Et donc, le jeu fait un carton. Donc, un carton financier. Évidemment, ça rapporte plein de pognon à CD Red Project. Et oui. Et là, tiens, Eurogamer a décidé de réinterviewer M. Andrége en 2017. Et qui nous raconte un petit peu la petite histoire. Et qui dit, en grosso modo, qu'il a fait une grosse erreur. Il a fait une grosse erreur parce qu'à l'époque, quand CD Red Project a essayé d'acheter les droits pour The Witcher, ils lui ont dit, écoutez, on vous filera des royalties sur les ventes. Et puis, ce cher papy Andrége a dit, oulala, non, pour moi, les jeux vidéo, c'est de la bouse. Je n'y crois absolument pas à votre truc. Vous allez gagner 3 francs 6 sous. Non, non, faites-moi un gros chèque juste maintenant. Comme ça, on est quitte et tout marche bien. Il a renoncé à ses droits plus tard à royalties pour un chèque. Ça se passe comme ça aussi. Des fois, on demande des royalties. Des fois, on ne demande pas. Des fois, on donne juste un gros chèque. Il me semble que c'est George Lucas, d'ailleurs, qui a bien fait. Histoire à vérifier. Je dis ça, je sors ça. Il me semble que c'est lui qui avait, justement, vu que la boîte qui produisait son film Star Wars à l'époque, le tout premier ne croyait pas trop. Ils avaient peut-être des problèmes financiers. Il avait renoncé à son salaire. Il avait dit, produisez le film. Je renonce à mon salaire. Je garde juste les 3 sur les produits dérivés. Il me semble que ça s'est passé comme ça. Et du coup, la boîte a pensé que c'était une aubaine. En disant, pas de souci, d'accord, on ne paye pas. Tu gardes les droits sur juste 2-3 marionnettes à la con. Bon, on sait maintenant ce que ça a donné et qu'il a eu entièrement raison de faire ça. Et donc, André, il a un petit peu fait ça aussi, un petit peu la même erreur. Et il le dit lui-même, d'ailleurs, dans cette interview. Il dit, j'étais assez stupide pour les vendre les droits en tout, en fait, en gros, d'un coup. Ils m'ont offert un pourcentage de leur profit. J'ai dit, non, il n'y aura pas de profit. Donnez-moi tout mon argent maintenant, le montant en entier. C'était stupide. J'étais assez stupide pour tout laisser entre leurs mains parce que je ne croyais pas en leur succès. Mais qui pouvait voir leur succès ? Je ne pouvais pas. Voilà, donc André, il a fait une erreur de sa vie. Et du coup, eh bien, maintenant, il la regrette un petit peu. D'autant qu'il continue à dire, parce que The Witcher 3 a eu quand même un tel gros succès, il continue à dire que, eh bien, sa créature, il a l'impression que ça lui échappe un petit peu. Il le dit notamment que quand il est invité à des conférences pour parler de The Witcher, dans la salle, il y a énormément de gens qui ont, eh bien, trois fois moins son âge. Je crois qu'il a 71 ans. Il y a plein de gamins, des gens ou des adolescents, même des jeunes d'adultes qui jouent à son jeu, qui viennent là pour l'entendre écouter. Et que lui, il sent que, en fait, les gens sont beaucoup plus intéressés par le jeu que par ses livres. Même si, évidemment, c'est un peu quand même grâce au jeu que les livres se sont aussi bien vendus après, que le jeu a fait beaucoup plus de ventes que ses livres à lui. Donc, il devrait les remercier. Mais non, André, il n'est pas comme ça. Il est un petit peu jaloux, malheureusement. Il a peur que toute l'histoire de The Witcher lui échappe. Et donc, dans cette interview qui est donnée par VICE, un de mes magazines préférés, eh bien, il dit, ouais, non, c'est les jeux vidéo, faites gaffe. C'est pas, c'est juste, c'est rien. C'est pas de la culture. La vraie culture, c'est les livres. La vraie histoire de The Witcher, c'est moi qui l'a fait. Et il le dit, en plus, il va encore un petit peu plus loin. Et c'est là qu'on sent qu'il commence un petit peu à déraper. Il accuse carrément CD Projekt Red, eh bien, de masquer le fait que le jeu, The Witcher 3, eh bien, est tiré de ses livres. Il lui dit, voilà, le jeu est tiré de mes livres à moi. Et ils essayent ici de cacher la vérité. Alors qu'ils s'en sont jamais cachés. C'est-à-dire, depuis le 1, on sait très bien que c'est tiré de ses bouquins à lui. Enfin, en tout cas, on sait que c'est tiré de bouquins, même si on ne connaît pas forcément le personnage. Et on ne se souvient pas de son nom. Il n'a pas un nom à coucher dehors, il faut l'avouer. Tous les Polonais, d'ailleurs, je suis désolé. Si j'ai des viewers polonais, vous savez très bien que votre nom est à coucher dehors. C'est normal. Mais ça n'est pas grave, c'est bien, c'est exotique au moins. Et donc, voilà, donc lui, il dit, non, non, là, il faut faire gaffe, les gars, c'est moi. Faites gaffe à ce que vous faites. Donc, voilà. Et il l'a un petit peu mauvaise. Et il l'a tellement mauvaise que, eh bien, est arrivé, ce qui devait arriver, c'est qu'il a carrément menacé de porter plainte ou de poursuivre CD Projekt Red s'il ne lui file pas plus d'argent. Et oui, il s'est senti un petit peu fousé. Je crois qu'il a demandé un chèque de 9000 euros, je crois, un truc pour les droits, pour dire, il pensait que c'était une aubaine pour lui, faire un jeu vidéo dessus. Alors que non, 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 pas du tout. Il aurait pu gagner des millions. Et c'est d'ailleurs ce qu'il leur réclame. Il leur réclame des millions d'euros. Il leur réclame des royalties carrément sur le jeu. Donc, il les menace de poursuite avec ça. Alors, c'est vrai qu'il y avait une petite base légale parce que le droit polonais, évidemment, il est poursuit en Pologne. Le droit polonais, j'en avais déjà parlé dans une de mes précédentes vidéos, stipule qu'il peut y avoir des contrats abusifs qui font que le mec peut être flousé et qu'on ne lui a pas donné toutes les informations pour lui faire comprendre que ça pourrait être un succès et que du coup, il se fait avoir. Bref, le seul problème, c'est que, et il le dit lui-même dans son interview à Vice, c'est qu'il a été stupide, ou à Eurogamer plutôt, pardon, il a été stupide et qu'ils lui ont même proposé des royalties. Ils n'ont jamais essayé de l'arnaquer. Ils lui ont dit, voilà, on vous file des royalties. C'est lui qui a dit, non, 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 filez-moi mon chèque tout de suite. Je ne veux pas de vos royalties, gardez-les. Donc, le problème, c'est que ce n'est pas un procès difficile, mais peut-être un procès long qui ferait aussi de la mauvaise publicité à CD Red Project. Donc, ils ont publié aussi, suite à ça, suite à la menace parce que, évidemment, les réclamations de M. Andrej, eh bien, ça n'avait aucune base, en fait. Donc, du coup, pour eux, il y a eu un contrat, en bonne et due forme, qui a été, eh bien, reviewé par leurs avocats et tout. Tout le monde a signé. Tout ça, c'est fait dans l'égalité la plus totale. Donc, ils ne voient absolument pas pourquoi Andrei Zapowski, eh bien, réclame encore plus d'argent. Donc, voilà. Et d'ailleurs, le 15 novembre 2018, sachant que quand ils ont fait, là, c'était en octobre 2018, l'article de Kotaku, là, que je viens de montrer, donc, c'était aussi en octobre 2018, quand ils ont fait ce petit rapport. Donc, en novembre 2018, ils continuent à refuser absolument de filer tout le ponu. Ils disent, on ne va pas lui filer des millions de dollars, comme ça, des millions de brouzoufs, juste un sorti de nos fesses, juste pour lui faire plaisir parce qu'ils pensent qu'il a été flousé, alors que c'est lui qui a refusé, tout simplement. Nous, on lui avait offert des royalties, il a refusé. Donc, bon, bah, écoutez, tant pis. Et tout ça se passait dans le meilleur des mondes, on va dire. On attendait le procès. Moi, j'avoue que quand je n'en ai parlé, je dis, bon, bah, écoutez, il y aura un procès. Je pense, c'est ce que j'avais dit à l'époque, je pense que c'est des projects qui sont dans leurs droits et donc qui vont certainement gagner, qui vont se faire débooter. Mais que ça allait peut-être être un procès un petit peu long, d'autant que le père André, maintenant, il vient à beaucoup de moyens financiers, donc il aurait pu les embêter quand même pas mal de temps, ça fait de la mauvaise pub, ça fait des procès, c'est chiant, tout ça. Et donc, on a appris, en fait, en février 2019, alors c'était une spéculation, c'était un rapport, une rumeur, de M. Puls Biznesu. Je suis désolé, c'est son vrai nom. C'est un polonais, un journaliste polonais. C'est marrant, Biznesu, on dirait que c'est business en japonais, en fait. Les Biznesu, bon, pourquoi pas. Et donc, lui, il affirmait sa voix, de source sûre, qu'il y avait un arrangement à l'amiable qui avait été fait entre CDR Project Red et M. Zabakovsky, qu'ils ont un arrangement à l'amiable, c'est du pognon, en général, quand on dit arrangement à l'amiable, c'est de l'argent, voilà. Et donc, peut-être un chèque. Et qu'il affirme qu'en fait, c'était une compensation financière qui ne serait pas du montant qu'il réclamait, bien évidemment, parce que c'était quand même assez énorme, mais d'un montant quand même certain, et aussi, certainement, eh bien, des futurs accords sur les prochaines participations, les prochains, peut-être, The Witcher, parce qu'on sait très bien que CD Projekt ont envie de continuer à faire des jeux vidéo sur The Witcher. Ils l'ont dit, ça ne sera pas Gérald de Révias, ils l'ont dit que The Witcher 3, c'était la fin de Gérald, c'était la fin du cycle de Gérald, de l'arc de Gérald. Ça sera donc sur un autre personnage, mais toujours dans l'univers The Witcher 3, ils ont très envie de faire ça. Donc, il serait parvenu un accord, c'était une supposition de M. Businessu en février, et donc, on a appris ici, petit message de CD Projekt sur le site officiel, on est bien sur cdproject.com, dans les news du 20 décembre 2019, c'est il n'y a pas longtemps, voilà, ils le disent, ça y est, c'est officiel, on est arrivé à un accord avec M. André Zabkovski pour, eh bien, de, comment dire, de la relation future, un solidifier leur futur, un arrangement pour solidifier leur relation, leur relation future, et évidemment, ça veut dire, donc, qu'ils vont faire plus de jeux de The Witcher. Alors, très certainement, The Witcher 4, on a vu sur les réseaux sociaux, notamment sur Witcher, qu'il y avait quelques devs de CD Projekt, qui, quand on leur, quand on, il y avait des gens qui parlaient de CD, pardon, de The Witcher 4, ils likaient, eh bien, les messages, alors, est-ce que ça veut dire que c'est un souhait de leur part ou est-ce que c'est juste pour teaser un petit peu sur quoi ils travaillent ? Moi, ça ne m'étonnerait absolument pas qu'ils travaillent déjà à The Witcher 4. Ils l'avaient dit, d'ailleurs, quand ils travaillaient, justement, dans les projets, dans, ils avaient annoncé tous leurs projets qu'il y aurait d'autres jeux sur The Witcher, et c'est vrai que, eh bien, le procès de André Zabkovski a mis un petit halte à ça, ça a mis ça en pause. Donc là, vu leur arrangement à l'amiable financier, c'est vraiment... À mon avis, ils ne sont pas de surpotes, je pense qu'ils ont quand même des bonnes rancunes, surtout André Zabkovski, mais André Zabkovski, il a accepté le pognon, il a accepté de... Maintenant, il s'est dit, je ne suis plus flousé, voilà, vous allez me rapporter encore plus d'argent. Il sent le filon, évidemment, il a bien compris, je pense que cette fois-ci, il y a des royalties aussi dans l'eau, dans l'accord, des royalties sur les futurs jeux, il sent que là, du coup, ça a bien marché, je ne vois pas pourquoi. S'il y a un The Witcher 4 qui sort un jour, je pense que ça sera le cas, ça sera un carton dans les ventes, même si le jeu n'est pas bien, il y a tellement de hype derrière CD Projekt, à moins que Cyberpoint 2077 se casse la gueule, ce qui m'étonnerait beaucoup, mais en général, je pense que ça bien va. Même si c'est une grosse bourse, ça se vendra bien, et après, ils n'en vendront plus, mais le jeu se vendra bien, donc il y aura quand même pas mal de royalties derrière. Donc voilà, eh bien, ça y est, c'est la fin de l'histoire de ça, et on attend avec grande impatience The Witcher 4, je vous l'ai dit, un jeu absolument magnifique, et le 4 n'en sera que mieux, je pense qu'aussi, ils vont se faire encore plein de pognon avec Cyberpunk, donc ça sera une super production magnifique, et d'autant plus que, eh bien, il y a une série, comme je l'ai dit, de The Witcher qui est sortie, sortie exclusive sur Netflix, qui est pas mal, si vous avez Netflix, allez-y, regardez-la, c'est plutôt sympa, faites-vous votre propre avis, évidemment, j'ai horreur des vidéos qui se lancent, c'est toujours, on est en 2019, il y a toujours des sites avec des vidéos qui se lancent automatiquement, et des pubs de merde, ah, j'ai horreur de ça, c'est insupportable, enfin bref, et pourtant, j'ai le bloc, ah, bon, voilà, bon, donc, je disais, il y a une série, donc, qui est là, et qui, plutôt, marche pas mal, et évidemment, il y a eu un effet, comme il y a eu un effet du jeu vidéo sur les livres, les jeux, les ventes de jeux vidéo, eh bien, ont boosté les ventes de livres, les gens ont eu envie de lire l'histoire originelle de The Witcher, après avoir joué aux jeux vidéo, eh bien là, c'est exactement la même chose, le succès relatif de The Witcher sur Netflix, a fait qu'il y a eu un petit boost des ventes de jeux vidéo, et à mon avis, André, il a bien compris, c'est pour ça qu'il a signé un accord, il a bien compris que la série, eh bien, serait plutôt, bah, marcherait pas mal, et donc, il y aurait évidemment une boost des ventes sur The Witcher 3, et on va voir sur les Steam Charts, évidemment, sur Steam, regardez, dans les 30 derniers jours, voilà, un gain, un gain de plus 74%, plus 32% avant, en novembre, l'annonce de la série, là, la série sortie, voilà, alors qu'avant, ça baissait un petit peu, ça augmentait tant en temps, et ça baissait plus que ça augmentait, c'est normal, pour un jeu sorti en 2015, ça fait 4 ans quand même, mais ça marche plutôt normal, et donc voilà, un petit boost des ventes, grâce à la série, c'est magnifique, c'est superbe, la boucle est bouclée, voilà, ceci conclut ma vidéo sur The Witcher, donc, certainement, un The Witcher 4, d'ici, ou un truc qui ne s'appelle pas forcément The Witcher 4, puisque ça sera sur notre personnage, mais ça sera quand même la suite, peut-être Siri, ou je ne sais pas, on verra bien, enfin, en peu du bon en préparation, mais encore une fois, ça n'est que mon opinion, donnez-moi la vôtre dans les commentaires, je vais maintenant lire un seul de vos commentaires, et juste avant, je voulais parler de ça, qui est arrivé, mais c'est un truc, voilà, j'ai encore raison, il faudrait que je fasse un t-shirt, un t-shirt, j'avais raison, signer le sti, parce que ça me gonfle, en fait, ça commence vraiment à me gonfler, ces vidéos qui sont démonétisées par le bot, parce qu'ils pensent qu'il y a un truc qui est illégal, et immédiatement, je pose réclamation, et évidemment, toujours, à peu près 24 heures après, un gros saut merdo, je reçois ce message, great news, super, bonne nouvelle, après une revue manuelle de votre vidéo, nous avons déterminé qu'il n'y a aucun problème, voilà, ma vidéo sur ma critique de YouTube, sur les purges qu'ils font sur les vidéos de Bitcoin, voilà, c'est chiant, c'est chiant, c'est comme ça, on aimerait que ça se passe plus vite, d'autant que, évidemment, la vidéo n'avait absolument rien contre, je décrivais simplement un truc qui se passe, ça fait absolument rien contre les règlements de YouTube, donc voilà, merci le bot encore une fois, qui, est-ce que c'est fait exprès, qu'ils font ça, je ne sais pas, je ne sais plus, mais c'est vraiment, c'est très emmerdant quand même, et donc voilà, le commentaire que je voulais, que je voulais commenter, justement, oh la miniature, c'est monsieur Guillaume R, qui cache son nom visiblement, oh la miniature, avec la tête de Fanta, et oui, et j'ai mis ça, parce que, c'était surtout les réponses, aussi qui étaient intéressantes, rien n'est laissé au buzzer, nous dit, Black Z, et Ikiwell, ce cher Kikiwell, qui a sévi sur mon Discord, pendant très très longtemps, qui doit revenir d'ailleurs, c'est un petit message perso, Kikiwell revient, ce qui confirme la théorie, que le C est en fait Fanta, et oui, c'était une théorie, qui est traînée pendant pas mal de temps, sur mon Discord, parce que Fanta avait disparu, et donc, Mr Black répond, ça fait 6 mois que je suis abonné, 6 mois que je me fais la même réflexion, même voix, même expression, ça fait limite flipper, alors même voix, non, il ne faut pas déconner, ma voix est bien meilleure, que celle de Fanta, il a une voix un petit peu nazière, de temps en temps, bien plus grave, bien plus suave, bien plus virile en fait, et d'ailleurs, je vais vous en donner la preuve, d'ailleurs, je vais faire une citation de Fanta, vous allez voir, que c'est complètement différent, attention, il faut que je me prépare la voix, c'est assez difficile, attention, ta gueule, voilà, je crois que maintenant, c'est clair, Fanta, ça n'est pas moi, et je ne suis pas Fanta, je n'habite même pas dans le 974, comme on dit, chez les nantis d'ailleurs, parce qu'il faut être quand même assez riche, pour habiter dans le 974, en tout cas, quand on vient de la métropole, donc voilà, allez, c'est tout ce que j'ai pour aujourd'hui, je bafoule maintenant, à la fin de mes vidéos, c'est scandaleux, c'est scandaleux, enfin bref, allez, c'est tout ce que j'ai pour aujourd'hui, rejoignez-moi sur Facebook, Discord, et Twitter, cliquez sur la cloche, si vous aimez mon travail, amusez-vous bien, et à très bientôt. Si tu ne veux pas perdre ton art, like cette vidéo, et abonne-toi, maintenant.